Bonjour à tous, ravis de vous retrouver. Nous allons voir ensemble comment le mois de juillet va se passer pour le verso. Alors n'ayant pas pu faire de tirage pour les mois de mai et juin, je vous propose de retrouver les deux cartes que nous avions vues fin 2019 pour l'année 2020 concernant donc l'année, les grandes tendances de l'année 2020 pour ce signe. Et alors nous avions sorti le renard et les plaisirs, voilà, dans le jeu divinatoire de Yagel Didier. Donc, hormis le fait que l'on vous recommandait d'une certaine façon de faire attention à une forme d'insouciance, que vous alliez aussi, voilà, vous alliez tirer profit des bonnes et des mauvaises expériences que vous avez engrangées comme ça dans votre vie, de tout ce que vous avez vécu, de façon à ce que l'on ne vous y reprenne plus, voilà, de façon aussi à éviter de courir certains risques ou d'avoir à faire à nouveau un type de personne qui ne vous convient pas, voilà, grosso modo c'était ça. Attention à l'insouciance, pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, dans cette année, vous alliez avoir une période qui allait requérir énormément, sinon de votre attention, du moins votre travail, tout simplement, peut-être plus d'heures de travail qu'à l'accoutumée, peut-être plus d'investissement aussi, et après cette période très intense, on vous recommandait donc, quelle que soit la période de l'année, de ne pas lâcher, même si vous étiez fatigué. Effectivement, la fatigue parfois peut mener au découragement, et non, justement, donc là, on vous disait de rester accroché à ce que vous faites, de façon à pouvoir continuer, bon, alors voilà, le message en gros c'était de penser à vous, et de tenir bon. Voilà, bon, bien entendu, si vous voulez retrouver ce passage, il se trouve dans la vidéo que j'ai inscrite sous cette vidéo-ci, et donc, le verso est traité à partir des 25 minutes 50 secondes, voilà, enfin, je mets tout en rappel dans la description sous cette vidéo-ci. Voilà, alors, donc, nous allons reprendre, comme d'habitude, notre oracle Béline avec 13 cartes, et sauter de 5 en 5. Une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà, alors, effectivement, certains ont besoin de se mettre au vert, bon, certainement que parmi vous, les membres de votre entourage proche, il y a eu des gens touchés par la pandémie, ça c'est possible. Peut-être même faites-vous partie des soignants, donc, merci à vous si c'est le cas, merci à eux si c'est le cas de personnes proches de vous. En tout cas, là, on sent que, vous concernant, ça va, tout va vers le mieux. Voilà, côté santé, côté moral, on retrouve la notion de plaisir, on pense aux vacances. Campagne et santé, c'est aussi la notion de se retrouver en petit comité, souvent en famille, à la campagne. Et voilà, plutôt que de privilégier des fois des vacances un peu plus, un peu plus loin, un peu plus exotique, que là, on va se mettre dans un endroit, oui, j'allais dire quelque part, quelque part de plus familier. Alors, ça peut être connu comme non connu, ça peut être une maison familiale, comme ça peut être un gîte, peu importe. Mais là, on sent que beaucoup, beaucoup de gens qui se sont énormément investis ces dernières semaines partent en juillet, en tout cas. Voilà, on reviendra sur cette carte, bien entendu, parce qu'il y aura d'autres choses à dire. Voilà, donc là, ça sonne les départs. Pour d'autres, c'est directement départ vers une nouvelle vie aussi. Là, il y a les gens qui envisagent de quitter la ville pour aller vivre à la campagne, j'ai l'impression aussi. Voilà, ras-le-bol de la ville, ras-le-bol des appartements exigus, on s'en va, ou on a envie de partir. Une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Alors, pour certains ici, je vois une belle ascension dans leur métier. Pour d'autres, c'est comme une espèce de prise de conscience, de conscience de la valeur que l'on a soi et de la valeur que l'on s'est donnée à chaque chose. Voilà, ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Ici, on sent qu'un mouvement ascendant se fait graduellement, voilà, comme les degrés ici de la pyramide, et de façon assurée. Donc, pour ceux qui arrivent en fin de carrière, ça arrive à point nommé, c'est la bonne période. Pour d'autres, là, on a en plus de l'élévation socio-professionnelle, pas seulement la joie de l'ego, la fierté, non, pas seulement ça, mais on a aussi l'impression que certains ont la satisfaction d'avoir trouvé leur voie, leur voie véritable et de ne pas s'être trompé. Voilà. Ça, c'est très bien, ça n'arrive pas à tout le monde. Alors, la grâce. Alors, justement, pour certains qui sont dans l'immobilier ou alors qui envisagent de vendre, qui ont peut-être peur d'avoir du mal à vendre ou des choses comme ça, les choses s'arrangent, les choses ont s'arrangé. Il faudra peut-être qu'on s'en tire à baisser les prix. Oui, vous n'êtes pas les seuls à qui je l'ai dit, effectivement, récemment. Sinon, donc, là, on a quand même la présence de deux maisons. Ici, la forme d'un triangle qui peut évoquer celui d'un toit. Donc, là, ça y est, les éboulements et les inondations que j'avais annoncées, là, il y a quelques jours pour un autre signe, là, ils ont eu lieu. Je confirme que certains vont quand même réussir à se faire rembourser, mais que ça va prendre du temps. S'il y a une zone sinistrée... Alors, attention, parce que j'ai une image. Si vous vivez pas loin d'un réservoir, de quelque chose en relation avec la rétention de l'eau, voilà, renseignez-vous, hein, voilà. Il y a quelque chose comme ça aussi, hein, oui, réservoir d'eau. Donc, attention, ce serait, il serait, si vous avez un bien par là-bas, il serait peut-être temps de vous en défaire aussi, voilà. Une, deux, trois, quatre, cinq. Bon, alors, c'est parti. Là, on est reparti vers une nouvelle forme de vie, une renaissance, hein, comme on dit. Donc, là, on a la renaissance avec de nouveaux projets. Donc, si vous avez quitté un emploi et que vous en commencez un autre, là, ça a l'air de commencer sous de bons auspices. Pour d'autres qui commencent leur petite entreprise, il va falloir probablement passer un peu plus de coups de fil et demander peut-être un peu plus de conseils peut-être à des associations de professionnels. Et voilà. Donc, au moins, ce que je verrais pour certains, c'est un premier, un nouveau contrat, peut-être pas le premier, mais un nouveau contrat qui devrait quand même être très porteur sur la durée, hein, voilà. À long terme, ça devrait être pas mal. Alors, entre parenthèses, c'est la troisième carte solaire qui vient de tomber, là. Une, deux, trois, quatre, cinq. Donc, là, on a un facteur de chance. Alors, il y a... Effectivement, on a quand même chez le verso. Le verso, c'est un signe qui est en relation avec les grands mots, mouvements aussi sociaux, etc. On peut retrouver pas mal de gens qui font beaucoup pour les autres et puis beaucoup de gens qui sont syndiqués, par exemple. Donc, là, ça me fait penser à des mouvements comme ceux des soignants, hein, mais pas seulement. Bon, là, on a, par rapport à ce qui s'est passé ces derniers mois, on a des négociations avec les différents interlocuteurs, qu'il s'agisse du patronat, des ministères, etc., en fonction des métiers. Donc, là, on a des négociations qui vont continuer. Certains vont négocier leur départ, on va trouver un accord aussi, voilà. Donc, pour les... Pour tout ce qui est regroupé et trouver un accord pour un groupe de personnes particuliers dans une entreprise, par exemple. Donc, on négocie, on trouve un accord. Et pour ceux qui s'en vont et qui négocient leur départ parce qu'ils ne veulent pas perdre certains de leurs avantages en quittant une entreprise, par exemple. Là, on a un départ qui se fait à l'amiable, hein, voilà, tout simplement. Donc, là, s'il y a licenciement ou s'il y a... Si l'on quitte son travail, mais que l'on a suffisamment de poids dans ce travail pour pouvoir négocier les conditions de départ, voilà. Donc, ça se passe au mieux. Cela n'aura pas été quand même sans défendre ses intérêts, hein. Bien entendu, là, s'il faut batailler, vous êtes prêts à le faire. C'est aussi pour ça qu'on vous dit que 2020, pour vous, ce n'est pas l'année où vous pouvez être complètement insouciant, hein, voilà. Alors, bien entendu, on a cette carte qui nous parle de loisirs, de jeux, etc., donc de plaisir. Donc, vous pouvez quand même ce mois-ci faire en sorte d'avoir des moments de plaisir si vous ne partez pas en vacances ce mois-ci. En tout cas, essayer de consacrer un minimum de temps à la relaxation et aux loisirs. Voilà. Donc, on continue. Alors, effectivement, là, il y en a qui commencent leur petite entreprise. Ça monte bien, hein. Voilà. Ça construit bien. Il y en a pour qui ça a finalement mieux fonctionné qu'envisagé, qui peuvent entrevoir la possibilité d'une extension. Il y a ceux pour qui, si ça a été difficile de se payer dans un premier temps, là, les choses s'arrangent. On va pouvoir commencer à se rémunérer, hein, pour les jeunes patrons, par exemple. Voilà. Donc, on a des cas comme ça. Ici, nous avons la carte des héritages. Donc, alors, il peut s'agir effectivement de l'entreprise familiale que l'on a rejoint ou dont on hérite, hein, tout simplement. Voilà. Pareil, alors, il y a ceux aussi qui ont hésité entre garder ce bien hérité et le vendre. Soit on en fait quelque chose, soit on le vend. Donc, là, la décision ne dépendait pas complètement de vous, mais j'ai l'impression qu'il y a une clause ou un papier, quelque chose comme ça, qui vient finalement arranger les choses. Voilà. Retirer un poids dans certaines décisions. Voilà. Donc, cela rapporte de l'argent. C'est une période de prospérité. C'est une période de chance aussi, hein. C'est une période où, enfin, vous pouvez vous dire que vous aussi, vous avez droit à une forme d'abondance. Alors, ça peut être de l'abondance terrestre, hein. Financière, etc. Ça peut être simplement l'abondance amicale, le fait d'être bien entouré, d'être aimé, hein. Voilà. Mais là, en fait, on a une très bonne période qui se profile. Alors, entre les choses que l'on devait faire, vraiment, qui étaient quand même très prenantes, hein. Les choses que, certaines batailles, même, qu'il avait fallu gagner, etc. Là, c'est ok. On a une entente à présent entre, on va dire, le patronat, les salariés, par exemple, hein. Voilà. Là, où le ministère et les membres du personnel soignant, voilà. Donc, là, les choses s'arrangent. Cela dit, avec cette notion qu'il faut toujours rester l'œil ouvert aux aguets, hein. Voilà. Comme vous le savez, ce joli animal qu'est le renard fait toujours très, très, très attention à ce qu'il fait, à où il va. Et, c'est un animal très précautionneux, très craintif aussi, mais très, mais très précautionneux. Et, on ne l'y reprend généralement pas à deux fois. Alors, carte centrale, on va évoquer la sagesse. Donc, bien entendu, on sait qu'on ne peut pas toujours obtenir tout ce que l'on veut. Ça, on en prend son, son parti. C'est une période pour beaucoup de gens qui a permis de prendre du recul, de s'ouvrir un peu plus aussi sur d'autres mentalités. Voilà. Là, en fait, en juillet, on s'ouvre par la lecture, par l'imaginaire, on s'ouvre au monde. Voilà, on peut partir quelque part dans un endroit pas si éloigné que ça pendant les vacances, mais s'ouvrir au monde par un tas d'activités intellectuelles, tout autant que ludiques. Ça, c'est très bien. On ouvre sa porte aussi à d'autres. Donc, on va probablement aussi recevoir des membres de la famille ou des cousins ou des amis. Voilà. Et là, en fait, on vous dit, bon ben voilà, don't worry, be happy. Ne vous inquiétez pas. Prenez le temps de vivre. Faites bien attention à toutes ces petites choses de la vie qui se présentent à vous. Voilà, le hasard. On termine sur le hasard. C'est quand même pas rien. Pour ceux qui ont eu des difficultés ces derniers temps, ces derniers mois, qui ont vu des membres de leur famille partir de l'autre côté, par exemple, qui ont eux-mêmes été touchés par la pandémie, etc., d'une manière ou d'une autre, là, on s'assure que juillet va être une parenthèse qui permettra d'observer sa vie d'une autre manière aussi. Voilà. Et puis, bon ben, pour tous les coups qui ont été reçus, ils n'ont pas eu de grande portée sur vous. Voilà. C'est bien ce qu'il faut se dire aussi. Voilà. Alors, ici, la campagne santé, ça peut aussi évoquer les personnes âgées. Donc, bon ben, c'est pareil. Si vous êtes âgé, faites en sorte que vous ayez toujours des contacts au quotidien. C'est normal. Si vous êtes proche d'une personne âgée, faites bien attention à elle en juillet. Et voilà, prenez des nouvelles des personnes âgées que vous connaissez qui pourraient être en difficulté ce mois de juillet, soit par la solitude, soit par les intempéries, la chaleur, etc. Voilà. Alors, donc, on résume. On a trois cartes solaires. Trois cartes solaires qui évoquent le fait de se mettre au vert, de faire attention à sa santé, tout simplement aussi. C'est peut-être le moment de se relaxer. On parle surtout de ça, de reprendre contact avec son propre corps et de repartir vers quelque chose de neuf, au moins psychologiquement. Nous avons une carte lunaire qui évoque les départs, donc que ce soit la nouvelle vie ou les départs en vacances. Vénus est là avec la paix et l'union. Donc, on a des accords qui se font, des choses qui s'arrangent, des mariages qui sont célébrés aussi. Voilà. Il y a pu y avoir des dissensions à un moment donné à propos de la préparation d'une noce. Et puis, bon, les choses s'arrangent, les choses se font. Voilà. Bon. Et puis, comme je disais sur le plan socio-économique, les choses peuvent s'arranger en négociant encore comme il se doit. Mercure se trouve ici avec les entreprises et là avec l'argent. Donc, toujours faire attention à ses investissements. Et si l'on a beaucoup travaillé jusqu'à présent, il ne faut pas complètement lâcher la pression. Ça va porter ses fruits. Voilà. Donc, là, on avait Mercure. On retrouve ici Mars qui est une carte non-agressive qui évoque les pourparlers. Donc, bien entendu, on évoquait les négociations. Il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi le fait d'avoir besoin des autres et puis que l'on nous apporte une solution. Alors, ça peut être un ami ou ça peut être un ami d'un ami qui vient vous apporter une solution. Voilà. Donc, du coup, des projets, quel que soit le domaine, des projets sont faisables grâce à l'intervention d'une personne qui vous donne une bonne idée ou alors qui est prêt à s'investir, soit personnellement, soit des sous, par exemple, dans un projet. Voilà. Alors, ensuite, on a trois cartes jupitériennes. L'héritage, la sagesse et le hasard. Donc, il y a des choses qui, comme je vous le disais, vont vous arriver, vous tomber dessus un peu comme ça, de façon inattendue. Et ayez la sagesse d'accueillir ces événements avec optimisme, avec bienveillance. Voilà. Quoi qu'il vous arrive, ce mois de juillet, accueillez cet événement avec bienveillance. Et on termine avec la carte saturnienne, ici, qui est la grâce. Voilà. Donc, pareil, les choses s'arrangent. Alors, si à un moment donné, vous avez dû être patient, vous aviez dû attendre certaines décisions, alors notamment administratives, parce que c'est vrai qu'on parle de l'administration, voire de la justice aussi, avec ce type de carte. Donc, là, les choses, ça y est, rentrent dans les cases. Enfin, vous n'avez plus besoin d'attendre aussi longtemps pour avoir une réponse. Voilà. Donc, si vous attendiez enfin un dénouement, il est là, les choses sont dites, voire les choses s'arrangent. Voilà. Alors, en complément, j'ai tiré la rune Sowelou, pour ce mois-ci. Donc, on parle de force vitale, d'énergie du soleil, décidément. On retrouve un autre soleil, là, trois fois. De plénitude. Donc, là, ça va avec la paix, campagne santé. C'est un élan qui vient de soi, en fait, que l'on arrive à matérialiser. C'est une réalisation complète. En fait, on passe de l'abstraction, de la préparation, enfin, à quelque chose qui prend corps. Alors, ça peut être un projet, quel que soit votre projet, ça peut être un projet personnel ou professionnel. Également, on a su battre en retraite ou on sait battre en retraite quand il le faut, quand l'adversité est un peu trop présente. On sait aussi faire un pas de côté de façon à observer la situation et de façon à pouvoir revenir au bon moment pour enfin concrétiser ses rêves et rendre tangibles les projets. Voilà. Ici, nous avons la couleur violette. Et avec cette couleur, on va évoquer, donc, cette part d'introspection qui a permis de préparer le retour. On parle, comme je le disais tout à l'heure, pour le verso d'œuvres humanitaires dans certains cas. Donc, on est là pour les autres. On est là pour aider les autres. On est prêt à aller travailler pour une ONG, par exemple, voilà, ou à faire partie d'un syndicat, ce genre de choses. Pour d'autres encore, c'est vraiment le mysticisme qui prime une grande spiritualité, une forme de capacité comme ça à prendre du recul tout le temps. Voilà. Donc, c'est l'introspection aussi qui va vous apporter, pour les néophytes, certaines solutions, tout simplement, dans votre vie. Voilà. Alors, c'est peut-être aussi une rencontre qui fait que vous vous mettez plus facilement à ces choses-là aussi. Voilà. Je pose ça ici. C'est plus visible. Alors, donc, voilà, j'espère ne rien avoir oublié. Je vous embrasse bien fort. Donc, si cela vous plaît que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, partagez, surtout si vous connaissez des versos, ascendants versos. Vous pouvez aussi aller voir un autre signe concernant votre ascendant, un âme à planétaire, simplement la lune, dans votre thème natal. Voilà. Donc, revenez aussi au cours du mois de juillet, de façon à comparer un peu comme, voilà, la lecture avec ce que vous vivez. et puis, ben, surtout, voilà, laissez-moi un petit coucou, laissez-moi un petit bonjour, un petit mot. Ça me fait plaisir, comme vous le savez. Voilà. Je vous embrasse bien fort et donc, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada